On m'appelle Michael EDVA, je suis Team Manager du Falcon Racing. On a construit depuis 2018, on roule avec des Yamaha et depuis deux ans, on a un soutien direct de Yamaha France qui grandit chaque année. Donc il y a un réel échange, c'est assez sympa pour l'évolution de l'équipe. Alors aujourd'hui, on est donc tous bénévoles et passionnés. Donc il faut vraiment que le projet intéresse la personne et qu'on ait envie de le faire. On est vraiment une association, alors tout le monde dit que c'est familial. Certes, c'est vraiment, on peut dire une bande d'amis avec chacun ses compétences dans certains domaines. Et c'est l'échange entre chacun, vraiment cet esprit humain d'apporter ses compétences et ses idées. Je suis Laurie, je suis au Falcon depuis 2017, j'ai commencé dans la cuisine pour les 24 heures du Mans. Je suis un peu la nounou, la gouvernante et la cuistot du team. Donc je m'assure que quand ils viennent ici, ce soit pour passer un bon moment, pour se détendre. On a la chance d'avoir des pilotes qui sont assez simples, assez sympas, compréhensifs. Donc ils n'ont pas de demande particulière. Tout ce qu'ils nous vendent, c'est avoir leur poulet pendant la période de course, une très bonne ambiance. Et c'est ça qui est plaisant au Falcon, c'est qu'il n'y a pas de groupe par rapport à la fonction de chacun. Tout le monde discute avec tout le monde et tout le monde apprécie tout le monde à sa juste valeur. Donc c'est ça qui est appréciable. Alors du coup, je m'appelle Lorraine. Je suis chronométreuse depuis 2017 dans l'équipe. Du coup, c'est un rôle hyper important du fait qu'on ait vraiment les yeux pour le team manager et toute l'équipe. On fait bien cette pression-là un petit peu d'avoir ça à gérer et de vraiment faire attention à ce qui se passe au niveau de la moto, d'avoir vraiment les yeux fixés quand le pilote passe avec la moto. Alors du coup, au niveau de la cabine de panotage, on note sur une feuille les chronos des pilotes qui sont affichés sur l'écran. Ça nous permet ensuite de voir, le team manager et la personne qui gère les pilotes, de faire un petit point justement sur leurs chronos. Et il y a une autre personne avec nous dans la cabine de panotage qui est au panneau qui, elle, note sur l'écran qu'on a les temps des pilotes pour informer le pilote de ses chronos. Je m'appelle Théo Hezen, j'ai 23 ans, j'habite dans le territoire de Belfort, en France-Comté, et je suis pilote au sein du Falcon Racing depuis 2020 maintenant. Quand j'ai intégré le Falcon, je me suis directement senti à l'aise, on m'a mis vraiment à l'aise. On s'entraide, on s'aide, si on a un kit plus vite, on cherche pourquoi et on avance comme ça et c'est vraiment ce que j'apprécie. Ça reste familial, mais par contre, quand on enfile le casque et qu'on est dans le boxe, là, ça travaille vraiment, c'est ce que j'aime. On aborde les 24 heures, c'est déjà différent vis-à-vis, maintenant il y a le public. C'est vrai qu'on connaissait 100 publics, donc ça fait toujours plaisir. Et on va essayer d'être performant comme on l'a été l'année dernière, mais en mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada